Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce webinaire de présentation du Cégep de Sept-Îles. Nous allons juste prendre quelques secondes, une minute, pour que les gens puissent se connecter encore. Donc après une minute, on va reprendre. Merci. Alors, je reviens, bonjour à tous et à toutes. Moi, mon nom c'est José Edor, je suis conseiller en mobilité internationale ici chez Québec international et ça me fait un grand plaisir de vous accueillir ce soir pour ce webinaire sur le Cégep de Sept-Îles, sur la côte nord du Québec. Je vais vous faire quelques rappels. En fait, aujourd'hui, vous ne pourriez pas poser des questions sur le chat ou bien un micro ouvert, mais on va vous donner l'occasion pour poser toutes les questions durant ce processus, durant cette journée de recrutement. que je vais vous en parler un peu plus après. Et c'est ça. Et puis, moi, je vais vous présenter, d'abord je vais vous présenter un peu Québec international, puis après, Kira Robertson, qui représente le Cégep de Sept-Îles, va vous faire la présentation du Cégep et de la belle région de la côte nord. Donc, après ça, moi, je vais revenir pour vous présenter les différentes étapes de cette journée de recrutement, donc des dates importantes à noter. Et après ça, on va se séparer. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Québec international, qui en est, qu'est-ce qu'en fait? Nous sommes l'agence de développement économique de la ville de Québec et ses améliorants. Et on a plusieurs mandats qui nous ont été donnés par le gouvernement du Québec. Donc, parmi nos mandats, on a le recrutement des étudiants internationaux. qu'on fait en collaboration avec les différents établissements, comme le Cégep de Sept-Îles, par exemple. Et on a aussi un autre mandat qui est de recruter des travailleurs aussi. Et aussi, une fois que vous arrivez ici, que ce soit pour les études ou pour le travail, on veut s'assurer que vous restez ici. Donc, on offre aussi des services pour vous permettre de rester. Et on est derrière le site internet quebequentet.com. Donc, c'est le site internet que vous allez pouvoir utiliser pour déposer votre candidature pour cette journée de recrutement. Mais c'est aussi un site internet qui est entièrement dédié aux personnes qui sont à l'étranger et qui veulent venir au Canada plus précisément dans la ville de Québec ou ses environs. Donc, c'est un site internet qui va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour rendre ce projet une réalité. Et vous allez aussi voir sur ce site internet différentes informations pour votre intégration aussi. Donc, c'est un site internet qu'il faut vraiment consulter. Il y a plusieurs informations là-dessus qui peuvent vous aider dans ce processus de demande d'admission pour les établissements. Alors, sans plus tarder, je vais maintenant passer la parole à Kira Robertson qui va vous faire la présentation du Cégep de Cétide. Oui, ça ne sera pas très long. Je vais partager mon écran. Je vais juste m'assurer que le son est là, comme tantôt. Oui, c'est bon. Bonjour tout le monde. Merci à tout le monde d'être là pour la séance d'information sur le Cégep de Cétide. Donc, je m'appelle Kira Robertson. Je suis conseillère internationale au Cégep. Je suis conseillère internationale au Cégep. Donc, mon rôle au Cégep, c'est d'accueillir puis d'accompagner les étudiants internationaux dans leur projet d'études au Cégep. Donc, je vais commencer en fait par vous expliquer ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, premièrement, on va voir ce qu'est un Cégep pour ceux qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec le terme encore. C'est quelque chose d'unique au Canada puis dans le monde, en fait. Après, je vais parler un peu de la vie au Québec, la culture québécoise. Le Cégep de Cétide. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de Cégep au Québec. Et le Cégep de Cétide fait partie de ce réseau-là. Ensuite, je vais vous parler des formations que nous offrons au Cégep, la vie étudiante, le logement. Et finalement, je vais passer la parole à Josée pour continuer avec les prochaines étapes si vous êtes intéressés à participer aux journées de recrutement. Donc, d'abord, pour bien comprendre, en fait, le réseau, comme vous pouvez voir, ça, c'est une carte du Québec avec tous les Cégeps qui existent au Québec, donc dans la province de Québec. La majorité des Cégeps sont francophones, donc il y a 43 Cégeps francophones, 5 Cégeps anglophones, 5 écoles nationales, 59 centres de transfert de technologie et au-dessus de 175 000 étudiants dans le réseau Cégep au Québec. Donc, au niveau des équivalences, alors souvent, on se fait demander qu'on voudrait appliquer, faire une demande d'admission pour une licence. Alors, il faut vraiment bien comprendre que le diplôme que les Cégeps offrent, c'est plutôt technologique. Donc, on se compare soit à un BTS ou à un institut universitaire technologique, un DUT ou un BUT. Les formations, la majorité du temps aussi, particulièrement chez nous, sont des formations sur trois années qui mènent aussi au marché du travail. Donc, une fois qu'on a terminé notre formation en trois années, on peut accéder au marché du travail ou bien à l'université. Et à l'université, c'est là qu'on va faire des études pour avoir une licence ou un master. Donc, ce n'est pas dans un Cégeps qu'on fait une licence ou un master, c'est vraiment plus à l'université. Les Cégeps, quant à eux, offrent des formations plutôt technologiques, donc BTS ou BUT. Donc, c'est après, normalement, c'est après la terminale qu'on va faire des études au Cégeps. Mais nous avons aussi certaines personnes qui détiennent déjà un diplôme comme un DUT, un BUT ou un BTS, qui reviennent faire des études techniques dans un Cégeps ou des réorientations de carrière. Je vous dirais que c'est plutôt rare que nous avons des étudiants détenant une licence ou un master qui viennent faire un diplôme technique, puisque ce n'est pas vraiment le même niveau. Donc, je pense qu'on a bien compris. Alors, parmi les 48 Cégeps que je vous ai montrés tout à l'heure, je représente le Cégeps de cette île. C'est une petite ville d'environ 25 000 habitants. Nous sommes situés sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Donc, comme vous pouvez voir sur la carte du Canada, il y a une île qui pointe directement dans la baie de cette île. Alors, ça, c'est l'île d'Anticosti. Alors, c'est facile de trouver sur n'importe quelle carte du monde. Cette île, bien sûr, rime aussi avec nature époustouflante. Donc, il y a des belles places à visiter si on aime la nature. Et nous sommes aussi loin des grands centres. Donc, il ne faut pas prendre le métro pour se rendre à cette île. Alors, on vient à cette île soit en autobus, soit en voiture ou en avion. Au Québec, il n'y a pas de train non plus qui fait la province de Québec. Donc, il faut voyager avec d'autres moyens de transport. Nous sommes situés à environ une dizaine d'heures de route de Montréal. Mais ça ne fait pas de nous une ville ou un Cégeps moins intéressant ou moins dynamique. Au contraire, on a beaucoup de choses à offrir chez nous. Et oui, comme vous avez vu, on est situés sur le bord de la mer et nous avons des baleines. Donc, souvent, les gens me demandent, avez-vous des baleines? Est-ce qu'on peut voir les baleines? Et oui, vous allez pouvoir voir les baleines. Donc, au mois d'août, lors de votre accueil au Cégeps de cette île, vous allez pouvoir observer les baleines en bateau zodiaque. J'ai un petit vidéo juste pour vous donner un avant-goût de la belle nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, notre slogan, c'est « Retrouve pas au bout du monde » parce qu'on se sent effectivement au bout du monde ici, entourés de grands espaces. Et les étudiants ont un beau Cégeps aussi pour pouvoir se retrouver. Donc, au niveau du coût de la vie et le coût des études, Donc, cette présentation s'adresse aux candidats français, mais aussi aux autres candidats. Donc, comme certains le savent déjà, le Québec et la France ont une entente en termes de frais de scolarité. Donc, les étudiants ailleurs la nationalité française ne payent pas les frais de scolarité. Par ailleurs, le coût de la vie est relativement semblable à ce qu'on retrouve en France et dans d'autres pays. Donc, ce n'est pas très cher vivre au Canada. Je vais vous faire un petit résumé des frais vers la fin de la présentation. L'assurance maladie aussi pour les étudiants français est prise en charge par l'État. Donc, encore une fois, c'est l'entente réciproque entre le gouvernement québécois et le gouvernement français. Et les candidats hors nationalité française, vous allez avoir une assurance au coût de 750 $ canadiens par année. Cette assurance, c'est moi qui vous inscris lorsque vous obtenez votre permis d'études. Je procède à votre inscription directement au cégep. Donc, toute la durée de vos études, tout étudiant international est couvert par une assurance maladie, soit une assurance publique comme celle pour les étudiants français, ou bien les autres candidats ont une assurance privée qu'on va payer 750 $ canadiens par année. Donc, un autre avant-goût et peut-être vous faire découvrir un peu la culture québécoise. Donc, oui, nous avons un accent. Vous l'entendez déjà. Alors, on s'habitue à l'accent, n'inquiétez-vous pas. Ça prend quelques semaines, voire maximum un mois pour s'habituer. Les gens sont compréhensifs aussi. Si on vous demande, si on demande aux gens de se répéter, les Québécois sont très ouverts et vont répéter pour vous. Dans les classes, c'est la même chose. Les enseignants sont très à l'écoute des étudiants et ça leur fera plaisir de prendre du temps avec vous pour vous expliquer quelques petites expressions que nous avons au Québec. La nourriture, elle est différente. Donc, peu importe d'où on vient dans le monde, on va réaliser rapidement qu'au Canada puis au Québec, la nourriture est différente. Donc, l'étudiant ici mange une poutine. Donc, c'est un repas un peu traditionnel. C'est un peu de la malbouffe, mais nos étudiants aiment bien ça. Donc, il y a plein de différences culturelles. Donc, chez nous, on ne mange pas de fromage à tous les soirs comme les Français, par exemple. On ne boit pas du vin non plus, autant qu'on retrouve dans les pays d'Europe. Donc, certaines différences, mais vous vous habituez. Puis aussi, pendant votre accueil à intégration, on va vous montrer les différences et comment bien faire le shopping lorsque vous allez au supermarché. Il y a quand même une influence américaine. Donc, on se trouve naturellement, on ne se trouve pas dans les pays d'Europe. Donc, il y a une influence américaine, comme vous pouvez voir dans la photo, un étudiant qui est au magasin Walmart, qui est un magasin qui est américain à la base. Et vous voyez, il y a des grosses choses à acheter, un grand, grand supermarché où on trouve plein de choses pour pas très cher. Donc, ce n'est pas que cette influence américaine-là. On le voit dans le cinéma, à la télévision, juste dans la vie de tous les jours, les grands espaces, les grandes maisons, les grands bâtiments. Donc, vous allez être confrontés aussi à ces différences-là au Québec. Et bien, la cour arrière. Donc, peu importe où on voyage, au Canada, c'est sûr qu'on va avoir la chance de voir des beaux paysages, une belle nature. Donc, ça, c'est à Sept-Îles. Donc, vous aurez la chance de faire des feux sur la plage, de faire des belles randonnées. Après, bon, vous pouvez vous baigner, mais il fait un peu plus froid que la mer Méditerranée, par exemple. Alors, si vous voulez vous baigner, ça se fait, mais c'est plus au mois de juillet et peut-être au mois d'août, mais pas plus que ça. Et bien sûr, nous avons la neige. Donc, vous aurez peut-être la chance de dormir dans un igloo, qui sait. Donc, les Québécois ne dorment pas dans les igloos, en passant. Mais bon, il existe des différentes activités auxquelles vous pouvez participer une fois rendu au Québec. Si vous avez envie de faire des expériences comme ça, ça existe. Donc, il y a la neige, il y a le froid. Encore une fois, vous allez vous habituer. Donc, on apprend nos étudiants à aimer la neige à travers différentes activités d'intégration. Donc, oui, il y a une place pour les études, mais aussi l'intégration de nos étudiants, c'est super important. Et les changements de température aussi, comme ça, on va vous préparer. Donc, on va vous conseiller pour les vêtements d'hiver et quoi acheter exactement pour être bien protégé contre le froid. Donc, j'arrive au cégep de cette île. Donc, vous pouvez voir une petite photo de notre beau cégep. Donc, nous avons 600 étudiants avec huit formations techniques en environnement social et culturel très développées. Dans le cégep, nous avons des étudiants internationaux, des étudiants anglophones, francophones et des étudiants des Premières Nations. Donc, nous avons quelques étudiants anglophones, mais les formations sont toutes en français. Donc, il y a possibilité de suivre des études bilingues si on le veut, mais la majorité de nos étudiants internationaux proviennent de pays francophones et étudient en français. Donc, je vais commencer à présenter les différentes formations que nous offrons. Donc, toutes des formations sur trois années. Donc, on ne nous offre pas d'attestations d'études collégiales, les AEC. Ça, ça n'existe pas. Bien, on ne fait pas de recrutement pour ces formations-là de courte durée. Nous, c'est tout sur trois années. Et la majorité des programmes comportent des stages. Donc, premièrement, nous avons la formation de technologie minérale. C'est une formation, encore une fois, sur trois années avec deux stages intégrés durant l'été. Donc, on commence au mois d'août et on va jusqu'au mois de décembre. Et au mois de décembre, nous avons un mois de congé pour le temps des fêtes. Et après, on revient à la fin du mois de janvier jusqu'au mois de mai, encore une fois à l'école avec un emploi du temps différent. Et après, on a un congé d'été d'environ trois mois. Et c'est là que la majorité des stages se font. Donc, pour revenir à la technologie minérale, il y a trois voies de sortie, donc trois spécialisations que vous pouvez choisir. Premièrement, la géologie. Donc, si vous aimez vraiment être dehors, superviser les travaux, aller faire de la prospection, participer à la caractérisation de gîtes, mais aussi de différents roches et minéraux, c'est une formation très intéressante pour ça. La voie exploitation, là, c'est vraiment plus dans la planification, la gestion de projet, contrôler aussi la stabilité d'un terrain ou une mine souterrain ou à ciel ouvert. Donc, ça va vraiment être plus une spécialisation où on va pouvoir encadrer du personnel aussi. Donc, c'est vraiment plus de développement. On travaille quand même beaucoup dehors, mais on est formé pour de la gestion de projet. Enfin, la technologie minérale, option minéralurgie. Donc, là, on va vraiment être plus dans les laboratoires. Donc, on va travailler à effectuer des essais de concentration, boulotage, flottation, hydrométallurgie, extraction de pyrométallurgie. Donc, aussi le contrôle des réjets et des résidus miniers à travers l'assainissement de l'eau, la réadaptation d'une mine, une ancienne mine aussi, par exemple, caractériser des échantillons. Donc, c'est vraiment plus quelqu'un qui aime la chimie, qui aime travailler dans les laboratoires. Minéralurgie, c'est peut-être une bonne option pour ça. Ensuite, les techniques de l'informatique qui est très populaire auprès de nos étudiants internationaux. Bien sûr, on va apprendre à réparer et à installer une station de travail, mais aussi à travers la formation, on a au-dessus de cinq cours de programmation, des cours aussi de réseau, qui nous amènent à avoir des certifications qui sont reconnues à travers la planète. On fait aussi de la programmation, de l'autopilotage de drones, l'application pour téléphone intelligent. On va programmer aussi des jeux dans un environnement 3D, mais attention, on ne fait pas que des jeux vidéo dans la formation. C'est vraiment une formation qui est très diversifiée, très complète. Donc, on se spécialise un peu dans tout. Et après, si on veut poursuivre à l'université dans un certificat ou quelque chose comme ça, c'est possible. Mais la formation vous permet directement de travailler. Et il y a une grande demande un peu partout dans le monde, je crois, surtout au Québec, pour des techniciens ou techniciennes en informatique. La formation en technologie de maintenance industrielle. Donc, c'est une formation aussi qui comporte des stages entre 16 et 32 semaines. Donc, lorsqu'on parle d'alternance travail-études, comme je vous disais tout à l'heure, les stages, c'est vraiment du long terme. Donc, c'est au moins 16 semaines ou un 32 semaines. Et c'est tout un à la suite de l'autre. Toutes les semaines sont collées. Donc, il n'y a pas d'alternance. Une semaine, on est en cours. Une semaine, on est au travail. En maintenance industrielle, on va travailler avec l'hydraulique, la pneumatique, les automatismes aussi. On va faire un peu d'usinage, même du soudage. On va pratiquer le dessin, l'électronique industrielle aussi. Donc, on est vraiment informé dans tout. Et toutes les machines que nous avons au Cégep, c'est fourni par des entreprises et des compagnies de la région. Les stages aussi se font dans ces mêmes compagnies-là. Donc, lorsqu'on est formé au Cégep de Sept-Îles, c'est très facile après se placer dans une entreprise très intéressante avec des salaires très compétitifs. Donc, même pendant le stage, je dirais que votre salaire, c'est au moins 20 euros de l'heure. Et ça, c'est qu'en stage. Donc, imaginez avec la formation, une fois qu'on a terminé les trois années, quel salaire on peut faire dans une compagnie de la région. Pour les stages, c'est les enseignants qui vous aident à trouver des places en stage. Tous les pavillons, les ateliers, c'est tout neuf. Ça a été rénové très récemment. Et bien sûr, on fait aussi de la recherche au Cégep de Sept-Îles. Donc, on a l'Institut de technique de maintenance industrielle. Alors, il y a aussi possibilité, si vous aimez la recherche et faire des travaux un peu plus pratiques du développement à travailler avec l'Institut de technologie de maintenance industrielle. La prochaine formation, génie électrique. Donc, c'est une formation qui est axée sur l'automatisation et le contrôle. Donc, vous avez bien sûr un peu de robotique aussi à travers la formation. À partir de l'automne 2022, c'est une nouvelle formation. Alors, les étudiants qui vont être formés vont avoir des nouveaux cours qui sont vraiment plus adaptés au marché du travail actuel. Et bien sûr, vous allez apprendre quand même à installer, dépanner, réparer et entretenir de façon sécuritaire des systèmes d'équipement industriel servant dans différents milieux. Donc, production, transport, distribution, contrôle de l'énergie. Donc, vous pouvez autant travailler pour une compagnie d'éoliennes, d'Hydro-Québec aussi, par exemple, avec les barrages hydroélectriques ou dans une compagnie mineure comme en maintenance industrielle. Donc, une belle formation avec plusieurs possibilités aussi de poursuite d'études, si vous voulez, mais aussi en grande demande sur le marché du travail par la suite. La formation aussi comporte des stages et c'est les enseignants qui vous aident à trouver des places de stage. Prochaine formation technique de comptabilité et gestion. Alors, si on aime le commerce, qu'on veut peut-être gérer des employés, gérer une entreprise, conseiller des gestionnaires, conseiller de la clientèle, faire la vente, du commerce international, du droit. Donc, c'est une formation très complète dans ces domaines que je viens de mentionner. Alors, on peut travailler ensuite dans tous les secteurs d'activité économique. Si on a envie de travailler pour un secteur qui est plus public, par exemple, dans le réseau de la santé, on peut le faire. Sinon, les étudiants peuvent aussi travailler dans les entreprises privées. Donc, c'est vraiment de tout. Alors, bien sûr, nous avons aussi des cours de comptabilité. Et pour ça, ça prend aussi une base en mathématiques, donc un préalable en mathématiques. D'ailleurs, je vous inviterai à consulter éventuellement notre profil sur le site de Québec international pour vous assurer que vous avez tous les prérequis pour les formations. Ensuite, en administration, nous avons aussi la technique de bureautique. Donc, en bureautique, on est plus dans les ressources humaines. En comptabilité, gestion, on est plus en administration. Et en bureautique, on se retrouve plus à faire des ressources humaines, donc superviser le travail d'équipe, vraiment planifier, faire de la gestion d'un milieu de travail. Donc, bien sûr, aussi, agir comme intermédiaire entre le personnel et la direction. Donc, on devient adjoint à l'administration. On fait du recrutement aussi de personnel. On accueille les gens. On répond au téléphone. On évalue ce que les clients potentiels ont besoin. Et on peut aussi travailler dans n'importe quel secteur d'activité avec cette formation-là. La formation d'éducation à l'enfance ou éducateur de jeunes enfants. On se concentre vraiment sur le développement de l'enfant de zéro à douze ans. Donc, on peut travailler dans différents types de services de garde. Donc, au Québec, nous avons des crèches, donc des centres de la petite enfance. Nous avons aussi des garderies en milieu scolaire. Alors, on vous forme vraiment pour tout, même pour ouvrir votre propre garderie à la maison. Donc, il y a des cours aussi de développement d'entreprise dans ce sens-là. Et on va apprendre non seulement toute la psychologie de l'enfant, mais aussi le partenariat avec les parents et les autres partenaires du milieu. Donc, les psychoéducateurs, les éducateurs spécialisés. Alors, il y a vraiment de tout. Alors, on va animer des séances ou des activités éducatives pour les enfants. On va être très créatifs aussi dans la façon d'amener ces activités-là auprès des enfants. Alors, voilà pour éducation à l'enfance. Enfin, un programme très populaire chez nous, les soins infirmiers. Alors, comparativement à ailleurs dans le monde, les soins infirmiers vous permettront de travailler et de vous spécialiser dans tous les domaines. On va faire de la médecine, la chirurgie, la pédiatrie, la maternité, soins aux personnes âgées, les soins palliatifs, la psychiatrie, la santé mentale. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout dans la formation. Il n'y a pas de spécialisation en dernière année. Tout est concentré vraiment dans les trois années. Vous avez énormément de stages. Les stages représentent environ 36 % de la formation à travers les trois ans. Les stages commencent dès la première session. Après la première année, vous allez même pouvoir avoir un emploi comme préposé aux bénéficiaires. Ça, c'est aide-soignant au Québec. Donc, un week-end sur deux, vous allez pouvoir travailler comme aide-soignant ou aide-soignante dans le milieu à Sept-Îles. En deuxième année, vous avez un externat. Il y a un emploi assuré à la suite de la formation. Les stages, c'est très encadré. Donc, il y a six étudiants maximum par enseignante et 125 jours de formation. Les laboratoires sont similaires à une unité de soins. Donc, il y a même un poste de travail, des chambres et même un mannequin simulateur de patients. Donc, le mannequin peut imiter un rythme cardiaque élevé. Il peut faire de la température. Donc, il y a plein de choses. Et vous devez vous pratiquer sur ce mannequin-là. Donc, il y a des caméras aussi qui vous regardent pendant votre pratique. Et après, vous retournez avec une technicienne en soins infirmiers pour évaluer les erreurs que vous avez commis ou les choses que vous avez bien faites et tout, et ensuite, vous rectifiez pour la prochaine fois. Voilà, ça, c'était pour les huit formations. Donc, la dernière, c'était soins infirmiers. Alors, la vie étudiante au cégep, nous avons une salle de sport qui est ouverte le soir et le week-end. Et c'est gratuit pour les étudiants. Vous avez même un mur d'escalade. Il y a différents comités, comme le comité vert, des 5 à 7. Il y en a un même, un 5 à 7 scientifique. Il y a une association générale des étudiants, du cégep des 7-6, si vous avez envie de vous impliquer dans la vie étudiante. Il y a aussi des étudiants athlètes, donc qui s'appellent les voyageurs. On a du basketball, du volleyball, du badminton, de la course, de l'athlétisme. On a même une équipe d'e-sport où ils sont spécialisés, on va dire, dans Rocket League et League of Legends. Puis, un comité plein air et encore plus. Donc, il y a toujours plein d'activités dans le hall, ici au cégep. Comme ce matin, il y avait un concours de déballage de cadeaux de Noël. Donc, l'équipe des services aux étudiants a emballé des cadeaux de Noël. Et les étudiants devaient essayer de les déballer avec des mitaines pour le four. Alors, c'est très comique. D'ailleurs, si jamais vous voulez suivre nos réseaux sociaux, on met tout ça sur les réseaux sociaux. Pour l'accueil et l'intégration, donc, nous accueillons les étudiants à l'aéroport, normalement à Montréal. Il y a des draps neufs et oreillés pour les résidences à votre arrivée. On va vous aider aussi à vous installer aux résidences. Et normalement, on loue vraiment un autobus pour que tous les étudiants, on se déplace tout ensemble et on fait les courses tout ensemble. Il y a des activités de découverte de la région, autant l'été que l'hiver. On vous accompagne aussi pour l'ouverture d'un code bancaire et même pour contacter des assurances si vous en avez besoin, par exemple, pour une voiture ou pour votre logement. Et tout le suivi de la gestion des papiers d'immigration. Donc, Québec international va aussi vous accompagner pour ça. Mais le Cégep aussi a un conseiller réglementé en immigration d'étudiants étrangers. Et tout au long de vos études, on va vous rappeler les moments clés où vous devez faire des renouvellements ou que vous devez demander un papier spécial quelconque. On va vous accompagner pour tout ça. Donc, comme vous pouvez voir, vous êtes vraiment pris en charge par l'équipe des services aux étudiants du Cégep. Et enfin, bon, les résidences. Donc, je sais que c'est stressant d'éménager dans une autre ville pour savoir où on va habiter. Alors, nous, on vous simplifie vraiment la vie. Donc, il y a des résidences sur le campus du Cégep. C'est à trois minutes à pied des cours. Alors, il y a six bâtiments, tous avec six logements. C'est des colocations de trois personnes. Vous avez une chambre privée, mais vous partagez la salle de bain, la cuisine, puis la salle à manger et le salon avec vos colocs. Donc, c'est très grand, comme vous pouvez le voir. C'est fait en longueur. Donc, il y a trois chambres au fond, puis le reste, c'est des espaces communs. Le chauffage et l'éclairage, tout est compris. Les logements sont meublés en partie. Donc, table de chaise de travail, commode, garde-robe, cuisinière, réfrigérateur, causeuse, table pour le téléviseur, les tables et chaises de cuisine. Et le reste, pendant votre accueil et intégration, vous allez pouvoir acheter tous vos besoins, sachant qu'en arrivant, dans les premiers jours, on va quand même vous fournir les choses de base, comme les draps, les couettes et les oreillers, une serviette pour vous dépanner au départ. Il y a un service de buanderie aussi dans tous les bâtiments. Donc, dans tous les logements, vous avez un service de buanderie au sous-sol. Alors, vous n'avez pas non plus à aller en ville pour faire votre lavage. Donc, comme vous voyez, notre campus est très grand. Il y a tous les services nécessaires. Après, si vous avez envie de vous trouver un travail au Québec ou à Sept-Îles pendant vos études, vous avez le droit et il y a beaucoup de travail pour les étudiants au cégep, mais aussi dans la communauté. Alors, vous pouvez travailler dans un restaurant, un supermarché. Il y a vraiment de tout. Sachez aussi que vous voyez les voitures qui sont dans le parking. Alors, vous pouvez avoir un véhicule aussi. Le stationnement est gratuit partout. Donc, à Sept-Îles, on ne paye pas vraiment pour les permis de stationnement. Alors, ce n'est pas comme dans les grandes villes où on manque de place. Chez nous, il y a beaucoup de place pour les voitures. Alors, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais il faut tasser les voitures quand il y a des tempêtes de neige pour les déneiger. Donc, j'arrive aux frais de scolarité dont je vous ai parlé plus tôt dans la présentation. Donc, pour les étudiants de nationalité française, il n'y a pas de droit de scolarité. Les frais afférents, c'est environ 400 $ par année. Ça, ça comprend, bon, les livres et articles scolaires, vos frais aussi pour tous les services aux étudiants ici. Donc, nous, on vous charge environ 120 $ canadiens par session pour utiliser les ordinateurs, les imprimantes, participer aux activités et tout ça. Et les frais de subsistance. Donc, on évalue environ 13 000 $ canadiens par année, soit 8 000 €. Le coût vaut une année totale, c'est-à-dire le logement, votre nourriture, les billets d'avion. Donc, tout ça, c'est évalué environ 13 000 $, soit 8 000 €. Donc, je vous répète, les étudiants de nationalité française, ils n'ont pas de droit de scolarité. Donc, c'est gratuit. Pour toute autre nationalité, et donc, sur le site des Cégeps du Québec, vous pouvez voir les prix, mais ils sont classés par technique. Donc, premièrement, les formations techniques plutôt administratives comme informatique, bureautique, comptabilité, gestion, même éducation à l'enfance, on tourne autour de 6 621 $ par session, donc par semestre, donc deux fois par année. Ensuite, dans les techniques physiques, donc géologie, maintenance industrielle, génie électrique, on est à 8 570 $ par session. Et les techniques biologiques, c'est vraiment les soins infirmiers. Donc, les soins infirmiers, c'est 10 262 $ par session. Les frais afférents, encore une fois, la même chose que les étudiants qui ont la nationalité française et les Québécois. Et les frais de subsistance, on est encore au même montant. Donc, les frais de subsistance, comme je disais, c'est la nourriture, le logement et tout. Donc, il faut être en mesure de faire cette preuve de capacité financière-là. Si on n'est pas en mesure de le faire, c'est sûr que c'est plus difficile d'obtenir un permis d'études, alors il faut bien avoir son plan de financement des études. Il existe aussi des exemptions de frais de scolarité, mais je dirais que c'est plutôt rare que nous avons des exemptions. Alors, il ne faut pas se fier sur les exemptions de frais de scolarité lorsqu'on s'engage à faire une formation parce qu'on peut avoir des surprises. Il faut vraiment faire des démarches pour obtenir le financement pour nos études. Et après, si on obtient une exemption, bien, c'est tant mieux. Pour les étudiants de la nationalité française, alors c'est vraiment les frais subsistance sont évalués à 13 000 $ et c'est ce qu'il faut prouver pour la capacité financière. Enfin, je vais laisser José vous expliquer les prochaines étapes si vous avez un intérêt envers le Cégep et comment vous inscrire. Merci beaucoup, Kira, pour cette belle présentation du Cégep de Sept-Îles. Maintenant, je vais vous présenter les différentes étapes qui vont suivre dans cette journée de recrutement des étudiants en technique et professionnel. Alors, le 13 décembre, c'est la date fatidique, c'est la date limite des inscriptions. Donc, vous avez à... Vous devez vous inscrire sur le site de Québec en tête. .com dans la session étudier. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez sélectionner le programme que vous désirez et vous pouvez choisir un maximum de deux programmes par établissement. Mais il faut le faire avant le 13 décembre. Ensuite de cela, les établissements vont voir voir vos inscriptions puis ils vont analyser vos dossiers. Mais pour les Français, il n'y a pas beaucoup de critères qui s'appliquent à part les critères du programme même. Donc, c'est ça. Et ensuite de ça, les établissements vont vous convoquer pour un entretien. vous auriez jusqu'au 20 janvier pour pouvoir répondre à cette convocation. Et vous allez recevoir la convocation par courriel. Donc, dans votre courriel, il faut surveiller pour voir si ça n'arrive pas dans les spams. Donc, il faut vraiment surveiller. Et puis, une fois que vous recevez le courriel, il y aura un lien là-dedans. Vous allez juste à cliquer là-dessus pour aller confirmer votre présence à cet entretien-là. C'est important de le faire parce que si vous ne le faites pas, ça pourrait être considéré comme un abandon du processus. Ensuite de ça, le 26 janvier à 14h, c'est toujours l'heure de Québec, il va y avoir une web conférence pour vous préparer à ces entretiens-là. Donc, c'est une web conférence qui va être donnée par un de nos conseillers et le but, ça va être de vous préparer à ces entretiens avec les établissements. Donc, on va vous donner des astuces et des conseils pour pouvoir réussir ces entretiens. Et ensuite, du 31 au 11 février, les entretiens en TEC-TEL vont se dérouler avec les établissements. Donc, pendant cette période-là, vous allez avoir vos entretiens que vous auriez confirmés à l'avance et puis, pendant ces entretiens-là, vous pourrez poser toutes vos questions qui sont reliées au programme, au cégep, à la ville, à la région, toutes les questions que vous voulez, vous pouvez poser ça au conseiller qui va vous faire l'entretien. Et après, on va vous faire encore, on va vous donner encore une autre web conférence le 24 février et celle-là, ça va porter sur l'immigration. Donc, c'est l'occasion pour vous poser aussi toutes les questions que vous avez sur l'immigration, sur votre situation aussi en particulier. Donc, dans ce webinaire, on va vous donner des informations sur les différentes étapes à suivre pour pouvoir faire votre demande de permis d'études. et vous allez aussi avoir des conseils, des conseils de notre avocat, un avocat en immigration qui travaille pour BD Immigration, notre partenaire pour cette web conférence. Donc, vous avez toute l'opportunité pour poser vos questions à ce webinaire-là. Ensuite de ça, ce qui est important de savoir pour ces journées de recrutement, c'est qu'il n'est pas obligatoire d'être en démarche d'immigration. Ça peut être votre première tentative pour venir au Canada pour étudier. C'est beau. Et vous n'êtes pas aussi obligé d'être représenté par un agent en immigration. Ça coûte cher, un agent en immigration, ça peut vous coûter votre billet d'avion pour venir. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul. Il suffit juste d'avoir les bonnes informations que vous pouvez avoir sur les différents sites Internet officiels des deux gouvernements, provincial et fédéral. Donc, je vous invite à visiter les sites comme ircc.ca et aussi le site du MIFI, du Ministère de l'Immigration, de la Françaisation et de l'Intégration. sur ces sites-là, vous allez avoir beaucoup d'informations et aussi, vous pouvez aussi aller sur le site de Québec en tête s'il y a des liens qui vont vous amener direct sur ces sites Internet-là. Et plus important, c'est que votre participation à cette mission est totalement gratuite. En aucun moment, on va vous demander de payer quoi que ce soit. c'est gratuit. Et c'est ça. Si jamais vous recevez un courriel qui vous demande de payer pour un service ou quoi que ce soit, vous pouvez nous avertir pour qu'on puisse prendre des mesures aussi. Donc, c'est ça pour moi. Ça nous amène à la fin de notre présentation. Mais ce que moi, je veux vous dire, c'est que la Côte-Nord, c'est vraiment une belle région et le cégep de cette île aussi, c'est un très bon endroit pour étudier. Beaucoup d'opportunités là-bas, beaucoup de gens qui sont ouverts, qui sont ouverts à vous recevoir. Vous allez faire plein d'amis. Vous allez vraiment aimer votre expérience là-bas. Donc, je vous invite à aller sur le site de Québec en tête avant le 13 décembre pour déposer votre candidature afin qu'on puisse vous sélectionner pour l'entrevue. Donc, c'est le 13 décembre, ça approche, c'est la semaine prochaine pratiquement, donc allez-y et faites-moi donc je vous souhaite la bonne chance pour la suite et puis on espère vous voir ici au Québec. Merci. Merci. Merci.